La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, on va parler de la candidature du général Mamadi Doumbouya. Alors la famille, pour savoir, est-ce que le bloc libéral et le président de l'UFR de Sidiya Touré sont-ils d'accord pour la candidature du général Mamadi Doumbouya ? Alors la famille, c'est ça qu'on va découvrir tout à l'heure dans deux sorties différentes de deux leaders, de Dr. Fayah, du bloc libéral et du président Sidiya Touré de l'UFR. Tout d'abord, on va commencer par le parti de Dr. Fayah Minimolo, à savoir le bloc libéral. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la famille, je vous invite comme toujours de partager cette vidéo au maximum. Alors, on commence. Dans son message adressé à l'occasion de la célébration du 2 octobre, le président du bloc libéral, Dr. Fayah Minimolo, a saisi l'occasion pour dévoiler sa position de son parti sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. Alors, pour cet acteur politique, en ces jours de célébration, nous devons nous interroger sur les défis du moment et les moments de consolider les bases d'un État plus juste et plus prospère. Alors, de l'avis du Dr. Fayah Minimolo du bloc libéral, le projet de nouvelle constitution, initié par le CNT, comme vous le savez, dans la perspective d'une fin de transition, rêvait une importante capitale pour notre avenir. En tout cas, à ses yeux, il est donc essentiel que cette constitution soit le reflet des aspirations profondes du peuple guinéen. Certains moments, selon Dr. Fayah Minimolo, dans le monde politique, exigent de la part des dirigeants des clarifications qui permettent de juger de leur capacité à se mettre au-dessus des contingences partisanes et passagères, au nom de l'intérêt supérieur de notre nation. C'est dans cette optique que, selon Dr. Fayah Minimolo, il a décidé de préciser la position du bloc libéral et du premier responsable qu'il est, en tout cas par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Il dit que l'assurance est donnée que le référendum aura lieu en fin de cette année de 2024. Il faut s'en féliciter concernant la candidature indépendante. Le bloc libéral estime que la constitution doit témérer, imposable, regarder loin et dépasser les épisodes qui jalonnent et qui jalonneront le parcours politique de la nation. Alors, selon Dr. Fayah Minimolo, il faut que les citoyennes et les citoyens de demain, grâce à la constitution, puissent participer à la vie politique de leur pays, même s'ils ne sont pas membres d'un parti politique. Là, il parle un peu de candidature indépendante qui est, en tout cas, mentionnée dans la nouvelle constitution, dans l'avant-projet, je veux dire. Le peuple de Guinée, selon Dr. Fayah Minimolo, doit accepter toute candidature. Alors, c'est la partie qui nous intéresse. C'est la partie essentielle qui nous intéresse. Selon Dr. Fayah Minimolo, le peuple de Guinée doit accepter toute candidature de guinéennes et guinéens, saint-esprit et de corps, qui jouissent pleinement de tous les droits civiques et politiques. Le peuple souverain de Guinée aura ainsi le droit et le devoir de choisir, en toute responsabilité, parmi les candidats en lice, C'est lui ou celle qui juge capable de conduire sa destinée pour le temps qui lui sera imparti par la constitution. Seule la démocratie doit triompher, en tout cas, selon Dr. Fayah Minimolo. Et aussi, c'est la position de son parti. Là, il nous a clarifié clairement la position de son parti politique, mais aussi de lui. Parce que, vous ne pouvez pas s'en savoir, c'est lui le président du parti bloc libéral. Il dit ceci, que toutefois, Dr. Fayah Minimolo, Alors, Dr. Fayah Minimolo continue. Il dit toutefois, Nous devons œuvrer pour cette loi fondamentale, garantisse la limitation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, et une gouvernance modérée, efficace et transparente et responsable. Ça, c'est Dr. Fayah Minimolo qui l'a dit. Ça, c'est son souhait. Et, il dit de même, Le leader du bloc libéral dit se réjouir de la méthode inclusive utilisée pour l'élaboration de cette nouvelle constitution et propose des réformes claires pour un cadre institutionnel solide et durable. Quand je lis ce passage, je comprends bien que Dr. Fayah Minimolo n'a rien révélé comme problème dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Parce que, dès qu'on a vu l'annonce de l'avant-projet de la nouvelle constitution, il y a eu beaucoup, beaucoup de sorties des leaders politiques. Parce que, vous ne pouvez pas en savoir que le parti de Président Selouda l'India, l'UFDG, le parti de l'ancien Président Arfa Kondé, sont tous pas d'accord avec l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et, ils sont catégoriques parce que, selon eux, dans l'avant-projet de la nouvelle constitution, vous ne pouvez pas en savoir, ils ont déjà fait beaucoup de sorties concernant ça, que certains éléments de la charte de la transition devraient être recondus dans cet avant-projet de la nouvelle constitution, à savoir l'article 45, je pense 46, 55 et 65, devraient être présents dans la nouvelle constitution. Parce que, vous ne pouvez pas en savoir que c'est les articles-là, aujourd'hui, qui interdisent les autorités de la transition d'être candidats à des prochaines élections. Alors, l'article 46 concerne le Président de la transition et les membres du CNRT. Et, l'article 55, concerne le gouvernement et les membres. Et, le dernier article, c'est l'article 65 qui concerne les membres du CNT, qui ne devront pas se présenter, en tout cas, aux prochaines élections à venir. Alors, si on comprend bien, le CNT, en tout cas, ne trouve pas de problème à la candidature du Général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections. Parce que, selon le CNT, le CNT, le CNT, le peuple de Guinée doit accepter toute candidature de Guinéennes et Guinéens. et à seule condition que ce candidat soit de Saint-Esprit et aussi de corps sain. Alors, qu'ils jouissent aussi, selon Dr. Fayamini Molo, pleinement de tous leurs droits, en tout cas, civiques et politiques. Ça, c'est juste les conditions de Dr. Fayamini Molo. Sinon, le reste, il n'a aucun problème, en tout cas, pour lui, la candidature du Général Mamadi Doumbouya. Alors, en parlant de l'avant-projet de la nouvelle Constitution, il dit, parmi ces propositions, nous plairons toujours pour une décentralisation accrue, une diminution aussi du nombre des institutions europépublicaines et de la taille du gouvernement, du renforcement des institutions judiciaires ainsi que des mécanismes de contrôle. Ces réformes sont essentielles selon Dr. Fayamini Molo, en tout cas, pour lui, pour assurer une démocratie véritablement inclusive et participative. À chaque Guinéen aura alors la voie au chapitre, selon Dr. Fayamini Molo. Lui, en tout cas, c'est une proposition qu'il a faite concernant la nouvelle Constitution, l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Il dit aussi, par ailleurs, nous sollicitons que les mécanismes de succession ou de remplacement du président de la République, un cas d'empêchement soit clairement défini afin d'éviter le cas échéant. la cacophonie au sommet de l'État, c'est dans ce sens que le bloc libéral propose un ticket président et vice-président pour les prochaines élections présidentielles, selon Dr. Fayamini Molo. et il a proposé ça. Parce que vous savez très, très bien, beaucoup de personnes en tout cas souhaitaient quand même le poste de vice-président dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Mais malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Alors, ça, c'est la proposition de Dr. Fayamini Molo. Alors, deuxième sujet, ça concerne le président de l'UFR. Comme vous le savez, tout dernièrement, le président de l'UFR a rencontré le président Seloudalain Diallo aux côtés d'Abidjan et ils se sont entretenus. Mais on ne savait pas encore qu'est-ce qui a été dit entre les deux ludeurs. Et on vient juste apprendre à travers nos médias Africa Guinée, selon ce site d'information. En début de l'ère tête-à-tête à Abidjan, en début de la semaine, vous avez tous vu les photos que le président Seloudalain a publiées sur sa page Facebook, les anciens premiers ministres Sidiya Touré et Seloudalain Diallo ne sont visuellement pas sur la même longueur d'onde à propos d'un sujet controversé mais central. À savoir, c'est qu'on vient juste de dire la candidature du général Mamadi Dumbuya aux prochaines élections. Alors, que dit le parti de Sidiya Touré ? Selon les informations, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, affiche une opposition farouche à l'intention prêtée au général Mamadi Dumbuya d'être candidat aux prochaines élections et aussi, on a vu la sortie du président de l'UFDG en appelant les Guinéens à lui barrer la route à tout prix. Alors, la famille, vous avez entendu le président Seloudalain Diallo. Alors, on va écouter la position du président de l'UFR et le président Sidiya Touré. Le président Sidiya Touré, selon lui, il ne trouve pas d'ailleurs d'inconvénient, mais à condition qu'on permette aux autres aussi d'être candidats et de battre campagne âgée égale. Alors, si le président de l'UFR parle comme ça, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, l'avant-projet de la nouvelle constitution qui nous a été présentée par CNT et l'âge limite de la candidature est de 80 ans. Et vous savez tous, le président Sidiya, actuellement, il est à 79 ans. Il est à 79 ans. Et avant les élections, il ne pourra plus se présenter. Et c'est pour ça, je comprends bien la position du président Sidiya Touré si lui ne trouve pas d'inconvénient de la candidature du général Mamadi Doumbouya. Mais il veut seulement quand même qu'on permette à tout le monde de participer et tout le monde de battre campagne à jeu égal. Parce que lui ne trouve pas, en tout cas, selon lui, d'inconvénient de la candidature du général Mamadi Doumbouya. chacun peut dire ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de problème si la candidature de Doumbouya est une nécessité, mais que les autres candidatures les sont et que nous avons la liberté et la garantie pour être en Guinée de faire campagne, moi, je ne verrai pas d'inconvénient, a-t-il dit le président Sidiya. Vous savez, moi, c'est la partie que je ne suis pas d'accord. Parce que il faut que dans ce pays qu'on arrive à respecter la parole donnée. Ça, c'est mon analyse. Parce que si ça continue comme ça, ça sera de sérieux problèmes pour notre pays. Vous allez comprendre tout à l'heure dans mon analyse. Alpha Condé, il était là, il a fait son troisième mandat, ça a passé, il a été investi et il continuait son troisième mandat. Alors, le général Mamadi Doumbouya est venu, il l'a renversé. Il a pris le pouvoir. Et le général Mamadi Doumbouya a donné le peuple de Guinée des garanties, sa parole donnée, sa parole des militaires. Comme quoi, ni lui, ni les membres du CNRD, ni les membres du gouvernement, mais aussi ni les membres du CNT ne sera candidat aux prochaines élections. Ça, ça a été clair et applaudi par tous les Guinéens. Alors, si aujourd'hui, on permet au général Mamadi Doumbouya de se présenter, ça veut dire qu'on est en train de s'aimer quelque chose en Guinée qui va vraiment être dangereux pour notre pays. qui vous dit demain quelqu'un aussi ne va pas se prêter venir faire un coup d'État et puis prendre le pouvoir et se présenter aux élections. C'est là où les gens doivent comprendre un peu et puis analyser les choses très très bien. Si le premier a fait, il a réussi, ce que je vais dire par là, le général Mamadi Doumbouya a enlevé Alpha Condé et il a décidé d'organiser des élections libres et transparentes et il a donné des promesses mais aujourd'hui les gens le poussent ils ne respectent pas ces promesses qu'il nous a donné au début du coup d'État. Alors on ne le souhaite pas si quelqu'un d'autre aussi vient il fait la même chose il dit ah, lui il avait fait ici il a réussi et puis en plus il s'est présenté ça veut dire on est en train de perpétrer quelque chose dans notre pays qui va être très très dangereux qui va être très très dangereux pour notre pays. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec docteur Faya Minimono je ne suis pas d'accord avec le président de l'UFR mais on est dans un pays démocratique et libre chacun est libre de son opinion c'est ça aussi la démocratie il faut accepter l'opinion de chacun mais moi mon opinion je veux que le général Mamadi Doumbouya refuse refuse de se présenter qu'il organise les élections libres et transparentes il part et il revient pour diriger la Guinée ça c'est mon souhait parce que s'il le fait tout de suite il sortira par la grande porte il sortira par la grande porte mais s'il forche les choses on ne sait pas où ça va nous mener alors ça c'est mon conseil alors concernant l'avant projet de la nouvelle constitution comme ce que je vous ai dit qui a été présenté par le CNT si le projet là l'avant projet adopté M. Sidia Touré 79 ans pourrait être empêché comme ce que je vous ai dit de porter candidat à cause de son âge car les textes prévoient pour être élu président de la république qu'il faut être âgé au moins de 35 ans minimum et maximum 80 ans alors je comprends un peu la position du président de l'UFR comme ce que je vous ai dit mais moi je sais que le général Mamadi Doumbouya va refuser il va refuser de se présenter et il va organiser les élections libres et transparentes pour que un civil vienne au pouvoir mais aussi il peut partir et revenir 5 ans plus tard pour battre campagne afin de diriger la Guinée légalement et la tête haute c'est ça qui serait très très bien alors la famille c'était tout j'espère que cette vidéo sera vraiment intéressante pour vous mais aussi vous pouvez la partager pour que d'autres personnes aussi voient mais aussi les gens qui sont là-bas de l'autre côté entendent ces conseils qui j'ai donné dans cette petite vidéo alors la famille on se reprend très prochainement pour une nouvelle autre vidéo c'est une autre vidéo qui s'est qui s'est